Les sikhots de Ben Amésalim, c'est-à-dire de 17 amours jusqu'à 9 avres. On dit comme ça dans le Midrash, on dit comme ça dans le Midrash, on dit comme ça dans le Midrash, ils se retrouvent maman jetés de Jérusalem, renvoyés par l'Evanim, les Buhanesar, qui les a renvoyés et qui les a envoyés comme ça en gamut, en Babel. Et là-bas, c'est marqué à Ne'arôl Babel, quand ils étaient en train de marcher sur les rives de Babel. Babel, c'était le fleuve de Babel. Là-bas, ils se sont éclatants en pleurant. Les Zohrénu Tzion, et là-bas, ils disent, c'est quoi la raison des pleurs ? Parce qu'ils se rappelaient de Tzion. Ils se sont en pitom, ils ont eu la nostalgie, ils se rappelaient de Mahaïa Bébé Mouchalaïm, le Beit Hamikdash, l'Akdusha, la sainteté. Et là-bas, ils voient comment ils vont en Galoute, dans un pays de barbares chez Mishmo. Et donc là, tous les Mfargim, ils s'étonnent, ils disent, mais comment ? Après, vous êtes en train de souffrir, et vous avez subi tellement de progrom, tellement de peine, tellement de sarot. Quand un homme, tu le vois pleurer à ce moment-là, tu te dis de quoi il pleure ? Il pleure des salotes qu'il a, il pleure des souffrances qu'il a, des enfants qu'ils ont perdus, des enfants qui sont morts, des gens qui ont massacré, des bains de sang qu'il y a eu là-bas. C'est ce qu'il y a eu là-bas comme drame. Et sur quoi il pleure ? Il dit, non, tout ça, c'est rien du tout. C'est toutes ces peines, ces enfants qu'on a perdus, toutes ces souffrances, c'est rien du tout. La souffrance qu'on ressent, c'est le zikaron de Sion. C'est les saratsum Rabotai. Quand un juif les m'a fait, quand il va se retrouver loin de l'Akdusha, loin de l'Aïchiva, loin d'endroits Rabotai, qui sont des endroits qui alimentent l'Akdusha, et que le bol, il va maintenant se rappeler effectivement qu'il va subir, par exemple, on va dire, des épreuves, des difficultés, ce ne sont pas les épreuves qui vont le tourmenter. Ce qui va le tourmenter Rabotai, c'est le souvenir de l'Akdusha, le souvenir de l'Akdusha à laquelle il était attaché. Pourquoi ? Parce que c'est la chose qui est émite, c'est la chose la plus émite de Rabotai. Et ça, c'est ce qu'on marque ici Rabotai. Et là-bas, c'est marqué que dans le premier Khorban de l'Akdusha, le massacre, il a été Nouravayom, c'est-à-dire qu'ils ont tué des bains de sang, c'est marqué là-bas, qu'il y avait tellement de sang que les chevaux eux-mêmes, ils nageaient pratiquement dans le sang, tellement qu'il y avait du sang qui avait été coulé à Yerushalayim. Et là-bas, on dit comme ça, que les enfants qu'ils ont tués, les gens qui souffraient de familles et de peine, et toutes ces choses-là, Rabotai, il se rappelle uniquement quoi ? Il se rappelait l'Akdusha de Sion, l'Akdusha du Bétamidash. L'Akdusha exceptionnelle, où là-bas, un Juif ne passait pas la nuit et se levait le lendemain matin avec une Avera. Il n'y avait pas d'Avera, l'Avera était réparé tout de suite au Bétamidash. Un Juif, il voyait qu'il avait un problème ou quoi ? Il allait rendre visite au Bétamidash, il rentrait de temps, il entendait les chants des Nevi'im, Alam a commisait Tshuva, même s'il était avec le niveau le plus grand d'Avera. On rencontre des fois là-bas qu'il venait des bonhommes pour faire Tshuva par rapport à une Avera, alors ils amenaient un Corban, un Corban pour s'approcher d'Hachem, parce que quand on voulait faire une Avoda, alors comment ils faisaient ? Ils amenaient un Corban, le Corban, ça lui permettait de s'approcher d'Hachem. Et des fois, le Kohen qui faisait l'Avoda, ils se rendaient compte que le bonhomme, il avait des clipotes, il avait des clipotes, et son cœur était dur, il n'arrivait pas à faire Tshuva. Et le Kohen, il avait Roi HaKodesh, il voyait, c'est le bonhomme, Khazab et Tshuva Olu. Il voyait tout de suite. Et donc quand il voyait qu'il n'arrivait pas à faire Tshuva, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait Sieno Lévi'im, de chanter encore plus fort, avec plus d'intensité. Et le chant des Lévi'im, au bout d'un moment, le bonhomme, il brisait son cœur. Et on ne lui faisait rien, même pas Moussard ni rien, on ne lui parlait pas. C'est vrai qu'il entendait les chants des Lévi'im. Et avec ça, le bonhomme, il s'effondrait. Il s'effondrait, il faisait Tshuva Shlema. Mais Tshuva, attention ! Tu vois que nous, on estime par ce... On imagine que le bonhomme a fait Tshuva, parce qu'on a l'impression qu'il s'arrange ou quoi. Là, c'est-à-dire que nous, on ne parle pas de Nevi'im. C'est-à-dire que le Lévi'im, il le rencontrait, quand il sortait du Bitamigdash, le Lévi'im, presque, il embrassait la main. Il lui dit, il voyait tout. Il dit, «Hachem témoigne que tu as fait Tshuva. » C'est-à-dire qu'on n'a pas idée, de ce qu'on a perdu. Aujourd'hui, on est des enfants de la Galoute, des enfants qui avaient grandi dans leur rocher. On ne sait pas ce que ça veut dire, la Gdusha. On a une idée un petit peu comme ça. On voit des synagogues, on voit un petit peu des notions, mais ce sont des choses qui sont infiniment petites. par rapport à n'importe quoi, que n'importe que jupe ouverte dans le Bitamigdash, à Bautai. Des choses qui étaient à des niveaux inimaginables. Le Gandewina, il disait qu'il serait prêt à donner toute sa Torah, toute sa Torah, pour être heureux de rentrer une minute au Bitamigdash. Regardez la Torah du Gandewina. Ce n'est pas notre Torah, nous. Une minute, là-bas, au Bitamigdash. Pour dire ce qu'un homme, il ressentait là-bas, à Bautai, et la sagote, à Tzumot, qu'un homme, il avait là-bas. C'est-à-dire que ça, ça, c'est la peine qu'on a, quand on est sortis de Jérusalem et qu'on s'est retrouvés à Babel, et le truc, un clé d'écart, qu'ils ont pris les rois de Youda et d'Israël. Tous les malachim de Youda et Israël en Bautai. Ils étaient les rois d'Israël en Bautai. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a pris pour humilier à l'Israël, il les a mis à la tête d'Israël, il marchait à pied comme ça, lui était dans le bateau, comme ça, sur la rive de Babel. Eux, ils étaient sur la rive en train de marcher comme ça. Il était dans le bateau avec des orchestres comme ça, en train de boire et de chanter et de montrer la gloire et de les humilier. Ils ont mis les rois d'Israël et de Youda et d'Arabotai tous nus. Ils marchaient tous nus à la tête d'Ebén Israël pour les humilier. Et quand les Vohamesa, il est monté sur le pont du bateau et qu'il a vu qu'ils étaient tous nus, mais ils marchaient droit. Il leur a dit pourquoi ceux-là ils sont droits ? Il faut qu'ils soient courbés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des sacs, des sacs très lourds de terre. Ils l'auront mis sur les épaules. Je crois qu'ils étaient courbés comme ça. Ils marchaient courbés. Et l'Ebén Israël à ce moment-là, ils sont éclatants, sanglots. Et là, on se demande de quoi ils pleuraient. Ils ont de la peine de voir les rois comme ça, etc. Non. Ils se rappelaient du Beit Hamikta, de la Gdusha, de la Gdusha Hatzouma qu'il y avait là-bas. Et ça, c'était à Yerushalayim. Yerushalayim, il n'y avait pas une Missyout de Hatzout. Personne n'était triste. Un homme qui était triste c'est qu'il est tombé malade. Un homme normal n'était pas triste. Jérusalem, c'était une cipra permanente. C'est-à-dire, tellement il y avait Guilla Shrina. La présence de la Shrina était tellement concrète et vraie que le bonhomme, il était bis cipra. Il lui arrivait quoi que ce soit, bis cipra. C'est-à-dire, un col et tova. C'était un col et tova, pas comme tu dirais juste de chizou pour se faire du chizou. C'était ma mâche. Ils voyaient comment c'était les tova. Ils voyaient la toffe qu'ils avaient de ça. Et ça, c'était le bétamila Shaboda. Celui que nous, on prie aujourd'hui. Caché Nulramen. Aujourd'hui, on ne sait pas. Même quand on prie pour le Mashiach, on prie pour la Géoula, on prie pour le Mashiach. On est tellement foncés dans la galoute qu'on n'a même pas de notion. Ce qu'on prie, on ne sait même de quoi on parle. On est des enfants de la galoute. Des enfants de la galoute, c'est-à-dire, depuis 2000 ans, nous grandissons dans cette galoute et on n'a pas de notion de ce que ça veut dire la Géoula. On n'a pas de notion. On dit que la Géoula est une opération tellement, tellement, comment dire, extraordinaire que Bollorlam, il est obligé de le faire chelave par chelave, doucement, doucement. Pour ça, c'est très lent. C'est très lent parce que, comment dire, le bouleversement, il va être assoum, de passer du rocher comme si tu sors un bonhomme d'une cave où il est resté là-bas, des années, dans la cave, où il vit dans l'obscurité comme une chauve-souris. Et puis toi, tu vas le sortir à la lumière du soleil. Si tu le sors trop rapidement, il s'aveugle. Donc je suis obligé de sortir doucement, d'abord de faire de la lumière, mettre un peu de lumière dans la cave, qui s'habitue à supporter un peu la lumière. Et après, qui se supporte ça, après on lui met une deuxième lumière, après on allume une ampoule, après on met un peu plus, après on l'approche de la porte de la cave pour qu'il voit un petit peu des rayons de soleil et d'être là jusqu'à qu'on s'endort. A Mavdil, A Mavdil, ça c'est vis-à-vis du soleil. Le soleil, c'est rien du tout, c'est une ampoule. Là, on parle à Botaï, la lumière du Bétamigdash. Et attention, pas le Bétamigdash, le premier et le deuxième, que le deuxième était déjà beaucoup moins que le premier. On parle du troisième. Le troisième, il vient d'en haut, il est construit par un cadre de bourgoum. Donc c'est-à-dire, c'est une touche saine, mais inimaginable. On ne peut même pas imaginer ce que nos yeux ils vont voir là-bas. Ce que nos yeux ils vont voir, ce que nos régachotent, ils vont ressentir là-bas. A Tkédekak, c'est marqué, qu'il faudra, pendant longtemps, longtemps supporter les pleurs de la Mavdil. Quand il y a Misraël, ils vont pleurer en Bétamigdash, quand Mashiach il va venir, le Bétamigdash va être construit, des pleurs de, des pleurs de, des paloutes, des paloutes et d'étonnement, où le bonhomme n'arrêtera pas de pleurer, 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 pleurer. Les rues de Jérusalem se rempliront de larmes, jusqu'à ce qu'ils vont se calmer. Et après, il y a le cas de Bétamigdash il va peu à peu augmenter la présence de la chaîne dans le monde. Donc ça c'est, ça c'est le Khorbal Métamigdash, que nous vivons. Maintenant regardez bien. Dans Chirach Shirim on dit comme ça. On dit Il dit Il dit Il dit Là on parle encore une fois d'Israël qui sortent en Galoute. Et là-bas, il demande comme ça Si vous avez l'occasion de voir Kadosh Baruch Hu parce que Kadosh Baruch Hu ça y est, il est parti en Galoute. La Chirina est en Galoute, elle n'est plus là. Si vous avez la possibilité de voir Kadosh Baruch Hu et de lui donner un message, donner lui rien qu'un message. Combien on est malade d'amour pour lui. C'est-à-dire qu'en Israël ils ont connu l'amour d'Hachem. Ils ont connu l'amour, l'amour qu'il y avait à Kadosh Baruch Hu C'est-à-dire qu'ils ont fait des Avelot qui ont fait que Kadosh Baruch Hu il a détruit le Bétamigdash. Mais il y avait des cas qu'il y avait vraiment d'amour que même ils n'ont pas celui-là ou que l'autre ils ont fait. C'est marqué là-bas. Il dit 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 dans un tour avec tellement de guillouim où nous on aurait été là-bas mais on n'aurait même pas compris qu'est-ce qu'on veut, eux-mêmes ils n'ont pas compris tellement qu'ils étaient à fond dans la Torah mais les ma'asais alors l'homme va le reprocher, pourquoi ? parce qu'il va dire, il y avait tellement de doucheurs tellement de dévoilements d'Hachem, comment vous étiez encore plus, encore plus attachés à la Torah et ça rebotaille, c'est des choses qu'aujourd'hui on ne comprend pas l'homme est venu, un bonhomme il peut faire du tout le Torah il peut ne pas étudier la Torah il peut se trouver un bachot, moi j'ai passé des journées sans étudier même une journée entière, il n'a même pas étudié il n'a même pas ouvert un livre, il n'a même pas ouvert un livre à Boutaille, à l'époque on ne parle pas de ça ils étudiaient sans arrêt le bonhomme il travaillait, dès qu'il sortait de ton travail il allait même pas à la maison, directement au Bétamidrach il allait étudier il n'est pas parce qu'ils se forçaient c'était du miel, du miel ils dégustaient leur limoune leur limoune c'est amavdil, amavdil excusez-moi la comparaison à Boutaille c'est comme une distraction pour eux, c'est leur distraction c'est-à-dire que je sort du travail, j'ai qu'un rêve c'est vite retrouver ma distraction c'est-à-dire amavdil la distraction qu'un bachot il trouve aujourd'hui avec son iPhone, avec ses bêtises ou ses ch'touillotes amavdil quoi, la comparaison elle est débile de ce que je suis en train de faire il l'a trouvé dans la Torah il courait dans la Torah, il n'y avait rien, rien il n'y avait pas de distraction, il n'y avait pas de loisir Amisrael était ham nifrad pas de signation avec les gohimi, rien les gohimi, un goh, il rentre à Jérusalem il ne rêvait qu'une chose, se convertir c'est pas en assimilant les juifs c'était les juifs qui assimilaient le gohimi parce qu'ils voyaient la vie c'est trop beau, c'est le paradis sur terre ils voyaient des choses que même si je sais d'expliquer, je ne pourrais pas t'expliquer il dit viens, viens passer une journée viens passer deux jours à Jérusalem et après tu comprendras et les gohimi, ils venaient, ils n'avaient pas de rentrer dans l'intérieur du Bétamigdash ils se mettaient juste à l'entrée comme ça ils venaient comme ça, ils pouvaient amener les corbanes, ils entendaient de l'extérieur les chants des dévines mais c'était, le bonhomme, Malamakoum il voulait se convertir, on refusait les conversions pourquoi ? parce que c'était pas pas shoot peut-être qu'il fait ça juste parce qu'il est emballé mais c'est pas une vraie conversion pour vous dire un peu dans quelle massa on était rabotaille et qu'est-ce qu'a fait le corban ? parce qu'on n'a pas assez estimé la Torah alors qu'on parle qu'elle était estimée à des niveaux inimaginables mais pas assez par rapport au dévoilement qu'il y avait alors imaginez-vous un petit peu où on est aujourd'hui on ne parle plus de païs, mais la Torah, on est dans la cave on est dans la cave, on est dans la galoute on est menutak de toutes mes sioutes on n'a plus de dévime à l'époque, un avis mais un avis c'était foudroyant un avis, puis là lui il t'appelait dans la rue de loin il te disait ce que tu as fait hier soir il dit pourquoi tu as fait zérale et batale hier soir ? alors demain je vais te voir il va voir si tu fais ça encore mais tu ne pouvais pas bouger tu ne pouvais même pas parler c'est-à-dire que le bonhomme il ne passait pas la nuit sans faire pas de païs à la moins qu'on faisait toujours parce qu'il voyait bien que ce n'est pas possible de rester comme ça tellement la Ktoucher était forte à Rabotai et ça à Rabotai c'est le khorban c'est le khorban que mamache que nous devons pendant ces trois semaines-là nous affliger pour ça à Rabotai c'est-à-dire diminuer Bessimkra, aller à Théâtre jusqu'à quand on arrive à Rosh Chodesh Aave on est même à Bessimkra jusqu'à quand on arrive à Tisha Béav où là, le khorban, c'est là que le khorban a eu lieu mais déjà depuis le 17 Tammuz où déjà il y a plein d'événements qui se sont passés à ce moment-là on doit déjà commencer à s'affliger et commencer à rentrer dans le moustak du khorban il faut bien savoir une chose que la condition pour être Zohé de voir la reconstruction du Bétamigdash et l'avenue du Mashiach c'est d'être mitabelle à Rouchare ça il faut être mitabelle maintenant comment on fait ? on n'a pas connu, on ne sait pas ce que c'est c'est pour lui que j'attrape un bonhomme parce que je lui dis peur pour ton arrière-grand-mère ou ton arrière-arrière-grand-mère qui est morte il y a 200 ans il pleure pour elle on lui dit il pleure pour qui ? je ne la connais pas, moi je ne sais pas qui c'est mais elle était gentille d'accord, bien que elle est gentille il n'y a pas de problème mais je ne peux pas pleurer pour quelqu'un que je ne connais pas alors qu'est-ce qu'on fait à Rambautaï ? c'est pour ça qu'on lit on lit des sfarim qui nous expliquent ce que c'était le Bétamigdash et même si nous on ne comprend pas mais notre Neshama il comprend parce que la Neshama, elle était là-bas la Neshama de chaque juif Rambautaï elle était dans le Bétamigdash donc la Neshama elle ressent elle ressent ce que même le bonhomme n'arrive pas à ressentir et ça c'est ce qui est important de s'imprégner, Mamache des récits et des histoires qu'on nous raconte sur l'époque du Bétamigdash pour pouvoir Mamache s'imprégner de ça et enfin demander le Mashiach parce qu'aujourd'hui au fond, au fond, au fond pourquoi le Mashiach il ne vient pas ? pourquoi il traite la venue ? Pachoud, il dit l'Akhfesri, pourquoi ? parce qu'on ne demande pas on ne demande pas assez ? on ne demande mais pas assez il faut demander beaucoup, beaucoup mais pour demander beaucoup Rambautaï il faut le vouloir et pour le vouloir il faut savoir ce que c'est ce que c'est Mashiach ce que c'est l'Akhdusha ce que c'est le Bétamigdash aujourd'hui on est habitué Rambautaï au monde Goy au pratique Goy au loisir Goy et on trouve un plaisir à ça alors que ça ça s'appelle du plaisir dans la poubelle c'est comme si j'ai trouvé un bonhomme abandonné un bébé qu'on a abandonné comment l'abandonner ? on l'a jeté dans une poubelle et maintenant lui il a grandi là-bas il a grandi comme ça avec les chats et le bonhomme c'est un chat il vit comme les chats il ne sait même pas parler il fait des bruits comme les chats il se parle dans les poubelles et voilà sa vie c'est les poubelles jusqu'à un jour Bonobille attrape il dit dis-moi toi tu as un bébé de la dame qu'est-ce que tu fais là ? arrête attends je te parle réponds-moi jusqu'à ce qu'il a compris que quoi il ne peut pas parler il ne sait même pas de quoi tu parles il a grandi avec les chats il est dans les poubelles et si tu le lâches maintenant il fonce dans la poubelle alors que toi tu lui proposes de venir viens viens je vais te montrer je vais te montrer c'est quoi ta vie je vais te montrer c'est quoi ce que tu es réveille-toi un petit peu on rigole Rabotai mais c'est ma mâche comme ça il y a des juifs vous vous êtes un eshiva zachitem zachitem de pouvoir sortir à votre tête de la poubelle sortir complètement de la poubelle d'être un eshiva mais dehors Rabotai où ils sont les autres ? ils sont dans les poubelles la poubelle Rabotai c'est une façon de parler c'est quoi la poubelle ? la poubelle c'est à dire c'est tout ce qui est des déchets par rapport à l'acte doucha de la Torah par rapport à l'acte doucha et la beauté et la sainteté du métamique d'âge que là-bas on ne parle pas on ne parle plus de plaisir à beauté parce que si un homme il essaie de comparer il dit comparez-moi ça avec un j'ai pas une bonne ambiance en boîte de nuit voilà comparez-moi ce qui se passe là c'est quoi le chandelier vime avec une bonne ambiance en boîte de nuit voilà expliquez-moi la différence c'est comme si tu me demandes tu expliques la différence entre vivre à Versailles ou vivre dans la poubelle à mafile même ça c'est même pas une comparaison parce que Versailles c'est une poubelle ça raconte c'est une poubelle à 4 étoiles ou 10 étoiles mais ça reste une poubelle la bouteille mais t'as mis c'est un autre pour 5 tu es dans les rolamots tu te transcends tu vois les rolamots devant toi tu vois les sfirons devant toi tout ce qu'il y a là-haut tu le vois devant toi en bas c'est qu'il y a un échange des rolamots c'est des rolamots ils se mêlent ils s'entremêlent la bouteille et tu vois comme ça devant tes yeux des choses tu vois puis tant que tu lèves tu vois le kisakavo tu vois des gnani mais qu'un homme ne peut même pas en rêve même rêver de ça même en rêve il ne peut pas rêver de ça et là il le voit quoi il le voit en réalité il voit ça en réalité devant lui et là à ce moment là c'est mis à coeur au train ça te purifie sans soit en soi-même sans même tu es tu l'adoras simplement en étant là-bas ça te purifie 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 au moins que le bonhomme à votre âme il s'est fini il ne veut rien écouter d'autre maintenant même si l'égoïm ils vont venir maintenant le dire mais viens avec nous viens voir ce que viens on va te faire on va te montrer c'est quoi c'est quoi Miami Beach on va te montrer c'est quoi le Club Med il m'a dit mais laisse-moi tranquille avec tes poubelles tu rigoles quoi tu sais ce que j'ai là-bas tu sais ce que je vois là-bas mais tu dis quoi tu n'aimes plus tout ça c'est pas que j'aime plus tout ça j'ai jamais connu autre chose c'est pour ça que j'aimais mais c'est pas que j'aimais parce qu'il y avait quelque chose à aimer il n'y a rien à aimer qui est chola t'avani l'homme de nature un vrai juif rapataille il est mort d'amour d'Hachem seulement quoi malheureusement on nous a kidnappés en galoute on est des enfants d'Hachem kidnappés en galoute c'est pour ça qu'on a perdu cet amour c'est comme si quand on t'a kidnappé à Gaza tu as grandi chez des brahmètres depuis bébé dans le long dos tu es devenu un melon tu parles arabe tu vis comme un arabe tu vis comme un indigène avec des sandales et des trucs comme un pauvre type et après toi putain que tu rencontres cet enfant tu dis te rencontres tu sais qui c'est celui-là c'est le fils du gars tu dis quoi ? le fils du gars en interne ? c'est une famille c'est canoche cette famille et qu'est-ce qu'il fait là ? ils l'ont kidnappé il a grandi ici impossible de sortir d'ici il ne veut plus sortir il est bien il ne comprend même pas ce qu'on veut de lui il ne comprend même pas ce qu'on veut lui donner on dit mais on va te donner de la Torah il dit mais je ne veux pas de la Torah je ne veux pas de la Torah moi je kiffe où je suis ? moi je kiffe la vie des chats la vie des chiens la vie des rats la vie des souris moi je suis bien là-bas moi c'est là-bas que je suis bien et c'est ce qu'on a remplacé avec la Torah et ça à Bautai c'est marqué que les mains assez quand on se pose la question on se demande comme ça où est la peine la plus grande ? celle que nous on a ou celle qu'a Katoche-Bourouille ? là-bas c'est marqué à Bautai que la peine la Katoche-Bourouille est beaucoup plus grande pourquoi ? parce que pour l'orlam à Bautai il n'a pas bougé lui lui il est resté dans la douche il est resté dans ce qu'on a perdu il n'est pas descendu en bas lui il est avec nous dans la galoute mais il ne reste qu'à Doche alors que nous on s'est enfoncé dans la galoute donc nous en lisant les textes alors on essaye de comment dire de s'introduire de s'imprégner de ce qu'on imagine qu'il pouvait y avoir là-bas pour ressentir quelque chose mais pour l'orlam il est resté là-bas donc il ressent la peine on dit tous les jours elle pleure elle pleure de voir comment le Bétamigdash a été détruit comment Amisrael il est en galoute comment des enfants qui sont des nés chamotes et orotes ils sont en train de traîner chaque juve c'est un potentiel de navi un potentiel de tana il est en train de traîner parmi des goïms encore pire quand tu vois un juif se marier qu'une goya et vivre avec des goïms assimiler à des goïms il n'y a plus rien de juif plus rien plus rien ni même pas mentionner le nom d'Hachem dans sa bouche le nom d'Hachem il ne sort même plus de sa bouche vous plus ou moins vous faites des barakots vous mentionnez encore le nom d'Hachem il y a des juifs aujourd'hui que le nom d'Hachem même pas il est dans la bouche ils ont même pas dans leur vie il dit une fois le nom d'Hachem dans leur bouche tu sais qu'est-ce que c'est ça veut dire ça au moins toi Hachem il entend il entend que tu appelles papa il entend que tu appelles maman il entend que tu prononces son nom tiens il m'a gardé en souvenir donc j'existe encore dans sa pensée quand le bonhomme il fait même plus ça je sais mais je pense il n'y a plus rien plus rien plus rien mais ça reste des youdi et tout ça à Bautaille mais ces juifs là mais ça va être un tremblement de terre ça va être une explosion interplanétaire à Bautaille quand ils vont voir le bétamidage descend du ciel et ça ils vont le montrer dans toutes les radios dans toutes les télévisions dans tous les réseaux sociaux et ça à Bautaille c'est ce qu'on attend et pour ça il faut se préparer pendant Ben Abed Salim parce que Ben Abed Salim c'est la période de l'Akhana qui nous permet en essayant il faut essayer c'est pas facile parce qu'encore une fois on engaloute essayer de faire vivre ça chez nous parce que c'est marqué quand il y a une belle rouge à l'aïn sauf où il se voit c'est-à-dire que tu as besoin de ça pour arriver et Hachem il promet il promet comme ça à Mommage c'est marqué que Hachem il promet à la fin des temps de donner une réjouissance pour consoler Amisraël c'est quoi la réjouissance ? il dit je vais concentrer 2000 ans de galoute et vous donner la joie équivalente à 2000 ans de galoute consoler à Bautaille du premier jour le bétamidage va être construit c'est-à-dire qu'on imagine une part à Bautaille un simran qui aura là-bas une simran qui n'a plus rien à voir avec des smarrodes que l'on connaît même des mariages qu'on va à Rabautaille on voit des smarrodes on va dire c'est quoi là ? on va dire le saumon de la simran on va dire qu'on peut connaître c'est la simran de Khatani Kala c'est ça le saumon de la simran qu'on peut connaître le khatani arrive dans la salle et là tout explose et on voit le délire dans lequel on se jette mais ça Habibi c'est une goutte d'eau dans l'océan pacifique de ce qui va se passer quand le bétamidage va être construit que là la simran elle sera explosive au point qu'on va se demander comment la planète Terre elle peut tenir encore comment la planète Terre elle peut supporter Rabautaille autant de autant de pression de simran à tel point qu'il va falloir un nes pour que les néchamotes elles restent dans les corps du Ben Adam que les néchamotes elles restent dans les corps du Ben Adam il faudra un nes Rabautaille tellement la simran elle sera intense donc Réachim il promet que quand le bétamidage va être construit Hachim va redonner ça maintenant on se demande à Bataille à quoi elles servent toutes ces galûtes pourquoi l'Hachim il a fait ces galûtes pourquoi l'Hachim il a détruit le bétamidage ok on mérite on a fait des avaloutes ok mais c'est quoi la matarade ou ça la matarade constructible je parle des soutiens c'est la punition ok on est puni on nous punit ok mais c'est quoi la matarade constructible parce qu'en vérité malheureusement malheureusement Hachim Hachim il a besoin des fois de la galoute qu'il ne retrouve pas dans la Géoula il n'arrive pas à nous retrouver dans la Géoula dans la Géoula des fois il y a tellement il y a tellement de guilouïn tellement de dévoilement qu'à un moment donné qu'est-ce qui se passe tu t'habitues à tout ça et donc tu n'es pas à même de pouvoir ressentir ce que tu ressens là-bas alors bon alors là il est obligé de nous envoyer en galoute et ce qu'on voit tous les galûtes qu'on a traversé premier Hachim le bétamidage deuxième le bétamidage Galoute l'Inquisition tous les galouyots qui nous ont fait raboter les chrétiens et la Shoah pour terminer la Shoah pour terminer et ce que nous sommes en train de passer en ce moment raboter donc c'est-à-dire que Amisraël a traversé des galouyots à Tzumot mais le pélé c'est quoi le pélé c'est que il reste toujours ces juifs raboter donc Hachim qui sont là et qui continuent à te dire qu'on est amoureux d'Akoshburu et ça c'est un sod chez El Nohavana sod chez Nohavana dans le Shirashirim les goïms ils demandent c'est quoi c'est quoi cet amour que vous avez pour Hachim d'où vient cet amour a priori il vous a lâché il vous a mis en exil il vous a jeté de la maison mais comment vous l'aimez encore autant comment Amisraël peut appeler tellement de programmes tellement de trucs on voit des nations qui ont disparu de la terre les empires etc tout a disparu il n'y a plus rien il y a Vannes il n'y a plus rien Rome il n'y a plus rien tout a disparu le communisme il a disparu tous ces trucs ont disparu comment Amisraël il existe encore Abotay comment c'est possible que ça existe encore là tu vois que quoi qu'en VT il y a un Kécher Hatsoum de Hachim envers nous c'est à dire que plus que nous envers lui ce Kécher de nous envers lui il est à cause du Kécher qu'il est envers nous Hachim envers Hachim envers Amisraël c'est marqué que lorsque le monde Abotay il a fait la tour de Babel alors là-bas il y avait autour du Kisah Kavod il y avait Chivim Sarim 70 Sarim des Chivim Momotarolam qui étaient autour du Kisah Kavod Hachim il a dit c'est fini puisque maintenant ils ont fait la tour de Babel je veux que chaque Sars il crée un peuple à lui c'est à dire Chivim Momot et chaque Sars il a son Oumah à lui et on va disperser comme ça comment dire la population du monde avec des langues différentes de façon à ce qu'il n'y ait plus ce truc de la tour de Babel parce que là-bas ils n'avaient qu'une seule langue une seule langue en hébreu et donc ils se comprenaient ils arrivaient donc on va les disperser et là pour leur langue qu'est-ce qu'il a fait ? chaque Oumah elle a pris un peuple le Sars des Anglais il a pris les Anglais le Sars des Tugres il a pris le Turc le Sars des Yavans il a pris le Yavans le Sars de Russie il a pris le Russe et ils restèrent à Botaï Kavyechol pour Am Israël Am Israël représentait Kavyechol le 71ème Oumah qui n'est pas parmi les 70 Oumot oui le Boulon l'a dit à Oumah Zeshéli à Nisar chez Am Israël moi je suis le Sars d'Am Israël donc c'est à dire qu'en fait il y a 70 Oumot avec 70 Salim et Boulon l'a dit Kavyechol qui prend Am Israël mais non il pose la question est-ce qu'Hashem il a pris Am Israël parce que c'est ce qui est resté ou bien non c'est ce qu'il voulait depuis le début il dit Abdel Sashem il voulait comme ça il voulait Am Israël il n'a pas laissé les Goïm les Sarim pouvoir prendre Am Israël il les a dirigés vers les autres peuples et lui il a pris Am Israël donc ça veut dire que l'amour qu'on a pour Hachem Rabotai c'est pas quand on essaie de comprendre pourquoi on a cet amour pour Hachem pourquoi on aime tellement Hachem si on l'aime mais pourquoi on a cet amour pour Hachem parce qu'en fait Hachem nous aime Rabotai c'est un amour qu'Hachem nous envoie tellement fort dans notre cœur de ce qu'il envoie envers nous que nous automatiquement comme c'est marqué Rabotai qu'il n'est pas nîmes les panîmes car lève Adam les Adam en fonction du cœur qu'un homme il a envers l'autre l'autre aussi ressent cet amour envers lui imaginez-vous Rabotai quel amour Hachem il a pour Am Israël qu'à travers toutes ces galouillotes on est encore attaché à Hachem on est encore caché avec Boulourlam ça nous donne une notion un peu Rabotai de la raison pour laquelle on s'investit tellement pourquoi on s'accroche tellement pourquoi on veut absolument arriver à ce que le Macher il vienne à ce que le Bétanigla soit construit bien qu'on ne comprend rien tout ça on ne comprend rien on ne sait pas ce que ça veut dire que le Macher il va venir Bétanigla on ne sait même pas ce que ça veut dire on demande des choses qu'on ne comprend même pas Rabotai on est comme cet enfant qui prie Hachem de sortir de la poubelle alors qu'on a grandi dans la poubelle mais on a laïmouna et on a le message d'Hachem qui vient dans notre cœur nous dire demandez la Géoula parce que moi je vous donnerai du bonheur que même si on ne sait pas ce que ça veut dire Rabotai mais le bonheur qu'il y aura là-bas c'est d'avoir un autre fils on ne peut même pas imaginer et ça c'est important de l'expliquer aux gens autour de vous parce qu'aujourd'hui je vous explique ce qui se passe ce qui se passe aujourd'hui c'est comme ça c'est que le monde sait qu'il faut le Macher on sait très bien qu'il faut le Macher on voit bien qu'il n'y a plus tout est en train de partir dans tous les sens Rabotai seulement le monde a peur de demander le Macher alors là quand je dis le monde je parle de l'Amisraël Amisraël a peur de demander le Macher aujourd'hui il faut absolument Rabotai comment dire répondre cette idée là de vouloir le Macher parce qu'en fait c'est le bonheur pour Amisraël Rabotai simplement on s'est perdu dans la galoute c'est pour ça qu'on a peur on a peur de demander quelque chose qu'on ne connait pas mais qu'on voit à travers les textes à travers les histoires à travers tout ce que la Torah nous raconte Rabotai le bonheur à Tzoum que c'était combien un juif il était au roi Jéusalem combien il n'y avait pas de malheureux il n'y avait pas de maladie il n'y avait pas de peine il n'y avait pas de problème de Shalom Bayit pas de problème de Rhinourdi tous les enfants c'était des sadikim Rabotai ils connaissaient toute la Torah par cœur ils étaient pas d'assimilation pas de débauche pas de Riyot Asurot pas de Kadosh 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 tu m'attends au soir Rabotai et ça c'est là le bonheur de la Neshama Rabotai c'est Macher c'est un rhum qui a dinkoïe il n'y a pas d'un il n'y a pas d'un